On est là, on y est. Mimi, bonjour. Bonjour Fabrice. Comment ça va ? Ça va très bien avec toi. C'est la voix de Google Translate qui te parle. Tu me fais très mal. Oui, je sais. Bon, de quoi tu parles aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, je parle d'un des meilleurs livres de la création, Samarkand. Ouh, un livre français. De la création ? Oui. Il est encore mieux que la Bible, tu veux dire ? J'ai dit un des meilleurs. C'est ex aequo, pour moi. C'est un peu moins long. Non, on s'ennuie moins. Ouh, blasphème. Alors, Samarkand, c'est un livre écrit par Amine Malouf en 1988. Amine Malouf, c'est un auteur super cool, qui est franco-libanais, et qui est notamment connu parce qu'il a écrit Les croisades vues par les Arabes, qui était un livre historiquement très précis. Ce n'était pas de la romance. Et justement, comme son titre l'indique, c'était Les croisades, mais vues de l'autre côté. Donc, ça a été un grand succès. Et il a écrit divers bouquins, dont Samarkand, dont je vous parle aujourd'hui parce que c'est mon préféré. Et que c'est une valeur sentimentale, parce que c'est le livre de mon papa. Il a marqué son nom. Voilà. La preuve que je viens d'une famille qui a des bons goûts et qui fait de beaux enfants. Mais ça, je n'en doutais pas. Bah oui. Après, si tu as besoin de le dire aux mademoiselles, moi ça me dérange. Je le dis, mais parce qu'elles, elles ne savent pas, tu vois. D'accord. Elles n'ont pas vu la beauté de ma famille comme toi. Ok. Alors, Samarkand, c'est un livre en deux parties, qui est semi-fiction, semi-histoire. Donc, c'est de l'histoire romancée, n'est-ce pas ? Ça se passe d'abord en Perse au 11e siècle, donc ce qui est maintenant l'Iran, principalement. Et ça suit l'histoire vraie d'un gars qui s'appelle Omar Khayyam, qui est un mathématicien, astronome, poète et philosophe, très connu à l'époque, et qui est toujours très connu, qui va de ville en ville en Iran, en se faisant héberger par des sultans et tout ça, machin, genre le gars il se met bien, pour leur faire, par exemple, leur thème astrologique en observant les étoiles. C'est un truc qui était très important à l'époque. Il observe les étoiles et en fait, il leur fait des prédictions sur toute l'année, très précises, et les gars, ils ne déconnaient pas avec ça. Genre, s'il dit au sultan, mardi 8 octobre, il ne faut pas que tu t'assoies, le mec, il ne va pas s'asseoir. Donc, il faisait ça. En échange, il se faisait loger, nourrir, blanchir, etc. Il se mettait bien. Il était assez critique de la religion musulmane, donc il était croyant, mais il n'était pas contre un petit coup de temps en temps. Il se lève en buvant du vin, donc il était un petit peu... Ce n'était pas le meilleur ami des religieux, on va dire. Et il était donc aussi poète, et il est connu maintenant pour un manuscrit qui s'appelle les Roubaillettes, qui est une série de quatrins. Cette personne a vraiment existé, le livre existe aussi. Et sa marquante, c'est l'histoire de ce manuscrit, en fait. C'est quand Omar Khayyam arrive sous la tutelle d'un vizir qui s'appelle, je l'ai noté parce que je ne m'en souviens jamais, Nizem el-Mulk, qui est un vizir très puissant. Donc un vizir, c'est genre le premier ministre d'un sultan, mais le gars, c'est un peu is-no-good. En vrai, c'est lui qui contrôle la ville, le sultan, il n'est pas très doué. Et il est assez jeune en plus. En fait, Omar arrive à son service avec un étudiant qu'il vient de rencontrer, qui s'appelle Hassan ibn el-Saba, et tous les deux, ils travaillent pour le vizir. Et il se trouve que ce Hassan, en fait, il finit par s'attirer des ennuis, parce qu'il a beaucoup d'égo, et surtout, il fait beaucoup de complots, des choses comme ça, donc il se fait bannir. Et il va créer la secte des assassins, ou des hachichins, qui est quelque chose qui a vraiment existé. Mais contrairement à ce qu'on croit, il n'était pas tout le temps défoncé. Ça ne vient pas du fait qu'il prenait du shit, parce que ça aurait été compliqué d'être déçu au perturbe à gage en étant déchiré tout le temps. Donc ça, ce n'est pas vrai. Mais donc Hassan s'exile, il vit dans un village dans la montagne, il se crée une forteresse, il embauche plein de gars, et ça devient des tueurs de ouf. Et en fait, c'est des tueurs qui... Le but, c'est d'aller tuer quelqu'un, et ensuite de se faire assassiner. Ils n'essayent pas de s'enfuir, ils le font en plein jour, et ils se placent dans la position de martyr en mourant pour la cause. En gros. Et Omar, en fait, essaye de se tenir à l'écart de tous les problèmes de cour, parce que lui, ça ne l'intéresse pas du tout la politique. Il veut être au service de sultans qui sont bons, et avec lesquels il est d'accord, mais c'est un épicurien. Il veut se mettre sur sa terrasse, écrire un poème, boire un verre de vin, passer la nuit avec une femme. Il ne demande pas beaucoup plus sur le gars. Donc c'est l'histoire fantastique de Omar, qui va de ville en ville, et ça donne super envie d'aller en Perse au XIe siècle. Ça a l'air trop bien. Les villes sont toutes super belles. Il y a tout le temps des fontaines, des orangés, des dates fourrées aux amandes, des trucs de fous. Tu as l'impression que tout le monde passe sa vie à chiller, à faire la sieste, et à mener sa petite vie de bohème comme ça. Donc c'est super, super cool. Et historiquement, c'est assez précis, puisque le gars, il déconne pas quand même. Et ensuite, la seconde partie du livre, c'est la recherche du manuscrit perdu des Roubaillettes. Les poèmes n'ont pas été perdus, mais par contre, il y a un manuscrit spécial, où dans La Marge, Omar a raconté tout ce qui lui arrivait, toute sa vie, l'histoire des hachichins, etc. Et donc dans l'histoire du livre, ce manuscrit était dans le fief des hachichins. Et ensuite, il a été perdu. Donc là, on arrive au XIXe siècle, avec un Américain qui vient en France, qui se passionne un petit peu pour l'histoire perse, et pour Omar Khayyam, dont les poèmes viennent d'être traduits, et qui commencent à être très très connus dans le monde occidental. Et là, il reçoit une lettre de quelqu'un qui lui dit qu'il a le manuscrit, d'une femme en Turquie, qui lui dit, genre une princesse ou un truc comme ça, qui lui dit, voilà, moi j'ai le manuscrit d'Omar, et il va le chercher, et il se retrouve perdu dans le Moyen-Orient, qui est en plus déchiré, parce que genre, les Russes ont volé leur pétrole, les Anglais veulent leur voler leur réserve de gaz, tout ça. Et il se retrouve en plein milieu de cette guerre, avec un seul objectif, qui est de trouver le manuscrit. Et donc ça, c'est fin 19e, tout début 20e. Les deux parties, voilà. Ces deux histoires sont dans un seul et même aucun. Voilà. En fait, il y a à peu près les deux tiers, jusqu'à à peu près là, c'est l'histoire d'Omar. Et ensuite, c'est cet homme qui s'appelle Benjamin Lessage, qui part en quête de ce manuscrit légendaire. Et ça se recoupe avec d'autres grands thèmes du 19e, 20e, comme le Titanic, etc. Donc, c'est très bien. D'accord. Pourquoi t'as bien aimé ? Parce que c'est un voyage... Au-delà de l'aspect chill, quoi. L'aspect chill, déjà, c'est un bel argument. Bah oui, mais bon, 11e siècle en France, ça fait pas rêver, quoi. Là-bas, ils vivaient bien. C'est bien parce que c'est un voyage, déjà. On voyage avec Omar, on voyage aussi avec Benjamin Lessage. Donc, c'est vraiment dans un... En plus, dans une partie du monde en mutation. Et j'aime bien, surtout parce que c'est quelque chose qu'on connaît peu. On n'étudie jamais l'histoire de la Perse. On n'étudie jamais les grands penseurs de l'Iran du 12e siècle. Alors que là, on est plongé dedans. Et on voit qu'il y a un vrai respect, une vraie passion pour cette culture, de la part d'Amin Malouf, qui est franco-libanais. Du coup, c'est une vraie découverte, en fait. Et en même temps, c'est une histoire assez épique, avec toutes les histoires de manuscrits perdus, de légendes inachevées. C'est un côté chasse au trésor qui est quand même assez sympa. Donc, c'est ton papa qui t'a incité à lire ? Voilà, tout à fait. C'est mon papa qui l'a beaucoup lu. C'est vrai que le livre, il a vécu, ce qui est bien. Et comme j'aime bien lire et que je demande des conseils à mon papa, qui, comme je l'ai déjà dit, a du goût, il m'a mis ça entre les mains. Et je l'ai lu quelque chose comme quatre fois. Et tu sais que j'aime bien lire des livres. Et j'ai lu, du coup, d'autres livres d'Amin Malouf, comme Les Croisades vues par les Arabes. Mais c'est un bon point d'entrée, puisque c'est quand même très romancé. Donc, c'est moins de l'histoire sèche, on va dire. Mais c'est un bon point d'entrée. Et je pense que tous ces livres valent la peine d'être lus. Et il est maintenant à l'Académie française, M. Eclasse, depuis 2011. M. Eclasse. Eh bien, écoute, merci pour cette petite chronique qui donne ma foi fort envie d'aller faire la sieste. Sous un orangé, en genre des dates. Exactement. Et puis, je te dis à la prochaine, alors. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut.